Louange à Dieu, Louange à l'Éternel, Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre. Je m'incline pour tous ceux qui sont devant, je m'incline pour tous ceux qui sont derrière, pour la terre et les cieux. Je m'incline pour le plus élevé, le plus puissant, celui qui nous donne ce souffle de vous donner ce qu'on donne chaque fois, celui qui nous permet de respirer, celui qui nous permet, j'aimerais partager avec vous un savon de chance haut degré. Quand je dis haut degré, ça veut dire il n'y a pas que vous utilisez, ça ne marche pas. Confirmez, certifié. Je suis Iba Abba. Comment, quoi utiliser, quoi trouver pour réaliser ce savon? C'est simple parce que nous nous donnons tout à base des plantes. La plante, c'est la nature. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Et ne pas le connaître, ne pas l'utiliser. C'est une grave erreur. Je suis Iba Abba. Qu'est-ce que vous allez trouver pour pouvoir réaliser ce savon? En premier, vous allez chercher les feuilles de Abrus Precatorius. Ça, c'est le nom scientifique. En français, c'est Lian Reglis. En fond, on l'appelle Vivimakkanon. En Yoruba, c'est Ewe Omissimissi. Et d'autres l'appellent encore Ewe Odjolobo. En Bariba, on l'appelle Baba Niku. Et en Minan, on l'appelle Tjenjenkundjen. Je suis Baba. 2. Trouvez 3 oeufs. 3 oeufs. Un troisième élément que vous devez chercher pour réaliser ce savon, c'est Agimon Messikana, son nom scientifique. En fond, certains l'appellent Arondja. D'autres l'appellent Weshiyon. En Yoruba, on l'appelle Ewe Mafowokan Omomi. En Dundi, on l'appelle Sirani. Troisième élément à trouver, un coco sec qui contient de l'eau. Ça dépend de vous. Ça peut être un ou bien deux. Mais si vous trouvez un qui contient vraiment de l'eau en quantité, un c'est déjà bon. Je suis Baba, votre serviteur. 4 éléments à trouver, komifora africana. C'est son nom scientifique. Mir africaine, c'est le nom français. En Yoruba, on l'appelle Ewe Origi. En fond, c'est Lijima. En Nadja, c'est Niagba. Cinquième élément à trouver, 45... Pardon, 41 cubes. 41 cubes de sucre. Le sucre en dés, 41. Sixième élément à trouver, un demi-litre de miel. Et septième élément, savon en quantité. La quantité de ce savon de chance que vous voulez préparer, c'est par rapport à ça que vous allez chercher ce savon. Ça peut être le savon parfumé, ça peut être le savon traditionnel. Si vous n'aimez pas le savon traditionnel et que vous voulez utiliser le savon parfumé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez hacher ce savon parfumé et vous allez mettre un peu d'eau là-dessus. Laissez ça pendant quelques heures et après vous allez tout presser ensemble afin que ça soit mou. Préparation. Je suis Bagba, votre serviteur. Votre homme serviteur. Il va avoir. Cassez les trois oeufs dans un bol. Écrasez les coquilles d'oeufs à part et versez les coquilles aussi sur les oeufs qui sont dans ce bol. Cassez le coco puis prenez l'eau, le jus de coco ou bien l'eau qui est dans ce coco que vous mettez sur les oeufs. Écrasez en poudre aussi les sucres, les 41 sucres puis ajoutez à l'eau de coco et l'oeuf. Maintenant, ajoutez le miel et mélangez le tout pour que ça soit, ça devient un liquide. Pilez ou écraser les trois feuilles puis mélangez du savon avec. Maintenant, en mélangeant ce savon, le premier liquide que vous avez déjà préparé, vous serez en train de mettre ça peu à peu dans ce savon jusqu'à obtenir votre savon de chance. Je suis Ibagua. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne savent pas qui parle, je suis Ibagua. Comment utiliser ce savon de chance ? C'est très simple. Chaque matin, avant de vaquer à votre occupation, faites votre bien avec ce savon. comme d'habitude, comme tous les autres savons naturellement. Merci à vous, je suis Ibagua. Merci à vous. Merci à vous.